Les futurs étudiants, avant d'acheter, nous demandent souvent en quoi notre formation est différente, bien que je ne sois pas nécessairement à l'aise. J'ai toujours le syndrome de l'imposteur de vous dire à quel point notre formation est bonne. Je vais juste vous refléter un peu ce que les étudiants qui ont suivi les formations en ligne et nos formations BikePT nous ont reflété. Donc, ce qui ressort souvent dans les commentaires de nos étudiants, c'est que comparé aux autres formations qui sont offertes, les formations physio-vélo, les formations BikePT, c'est des formations qui sont très méthodologiques, qui donnent un protocole qui permet d'être scientifique par rapport aux approches de prise en charge des cyclistes dans le positionnement cycliste. Donc, ça, c'est les points les plus importants, j'ai l'impression, puisque ce qui peut manquer dans d'autres formations, c'est vraiment quel est le processus que je dois faire lorsque je fais une prise en charge cycliste. Donc, c'est des choses qui sont vraiment approfondies dans le cours avancé de positionnement cycliste et qu'on va avoir la chance de parler dans les cours à présentiel par la suite. Lorsque les cours en ligne sont complétés. Donc, le fait que l'approche est scientifique, qu'on donne le protocole, on vous donne même nos documents d'évaluation, puis les fiches de positionnement pour que vous ayez tout le matériel nécessaire pour débuter votre pratique. Personnellement, pourquoi je fais ça? Bien, j'ai eu la chance de me faire former à Seattle par Eric Mohen de BikePT, et c'est là que ces bonnes habitudes-là ont pris naissance, puisque en faisant la formation BikePT, j'ai eu accès aux documents, j'ai eu accès aux fiches de positionnement. Et donc, je veux vraiment m'assurer que ça fait partie du curriculum de formation qu'on donne de vous donner tous les outils nécessaires pour démarrer votre prise en charge. L'autre aspect super important, c'est que la formation, elle est interactive. Donc, lorsque vous faites la formation en ligne, il n'y a aucune lecture de PowerPoint, il n'y a pas vraiment de moment passif dans la formation. Vous avez des vidéos de 10 à 15, 20 minutes, très rarement, et ensuite, vous avez une activité pédagogique pour valider vos acquis. Donc, le fait d'avoir une formation qui est dynamique, même si elle est en ligne, c'est très, très, très important. C'est très, très, très important pour les étudiants, puis pour moi-même, parce que j'étais le premier à douter du fait qu'une formation en ligne, c'était agréable à consommer, mais on a vraiment tourné ça au meilleur. On a engagé un producteur vidéo. Et donc, la formation que vous avez, c'est vraiment une formation qui est interactive. Et ensuite, vous avez l'option de venir en classe pour faire encore plus de pratiques. Donc, de vous donner l'opportunité de pratiquer ce que vous avez acquis en ligne, c'est aussi un des objectifs de notre entreprise PhysioVélo, puis des formations qu'on donne à tous les étudiants, que vous soyez des professionnels de la santé, des professionnels de l'entraînement, ou simplement des passionnés de vélo, des travailleurs de boutiques cyclistes. Ça, c'est très, très, très important. Finalement, la dernière chose qui ressort de nos étudiants, c'est le fait qu'on donne beaucoup de conseils. Un peu comme les vidéos qu'on a tournées pour vous aider à prendre en charge les cyclistes ou les capsules pour vous expliquer les embûches dans la mise en place du service. Eh bien, tout ça, c'est des conseils qu'on va vous donner qui vont vous permettre d'être plus à l'aise lorsque vous arrivez devant un patient, lorsque vous démarrez votre service en cabinet, en clinique privée, ou démarrez le service en boutique. Eh bien, on aura tous discuté ensemble, justement, des embûches de mécanique, comment collaborer avec les boutiques cyclistes, comment mettre en place le service, quelles sont les pièces à acheter, quels sont les outils à posséder. Tout ça, ça fait partie du curriculum, puis je pense que c'est quelque chose, je ne me trompe pas en disant que c'est quelque chose qui est très apprécié des étudiants, le fait qu'on vous donne les outils nécessaires pour démarrer votre pratique, puis qu'on fournisse de l'accompagnement, que ce soit en présentiel, si vous avez la chance de participer à nos formations en présentiel, ou dans nos séances live sur Internet pour justement pouvoir supporter nos étudiants, ou encore le groupe Facebook pour tous les étudiants qui ont terminé la formation. Donc, un groupe privé de professionnels du positionnement cycliste qui peuvent interagir ensemble et vraiment réussir à améliorer leur niveau de connaissance, que ce soit au niveau de l'analyse des blessures cyclistes, ou encore de l'analyse mécanique. Donc ça, c'est ce qui ressort des étudiants qui ont complété les formations chez nous.